Amis poissons, bienvenue à vous dans ce tirage pour votre mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. On va aller regarder un petit peu les énergies autour de vous. Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement, on ne le dira jamais assez, mais c'est important, d'accord ? Ce sont vraiment des messages généraux, ce sont des énergies, donc il faut vraiment prendre ce qui vous parle. Il n'y a pas forcément tout le tirage qui va vous parler, peut-être que c'est des bribes, peut-être que c'est concernant un domaine surtout, peut-être simplement que c'est l'ambiance générale à vous de voir, peut-être que le tirage complètement va vous parler et tant mieux. Ça veut dire que voilà, vous êtes relié à ces énergies-là, mais peut-être pas, d'accord ? N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations ou des compléments d'informations. Voilà les amis, on va commencer du coup pour vous les poissons, à aller voir un petit peu tout ça. Allez, hop, on va commencer avec ça. Voilà, pour ce mois-ci, j'ai envie d'utiliser ce petit oracle fait maison, parce que je l'ai trouvé dans un magazine. Alors, pour nos amis poissons, quelle est l'ambiance générale, globale pour ce mois d'août, pour nos amis poissons ? Vous avez le phénix, les amis, waouh, très très belle énergie le phénix, vers un nouveau départ. Le début d'une histoire, le lancement d'un projet, le phénix amorce un virage dans votre vie. Une période de renouvellement s'annonce avec des dispositions à prendre pour trouver vos marques par la suite. Cette carte ouvre le cœur et l'esprit à l'aventure, elle provoque l'excitation. Du côté cœur, cette carte vous indique une naissance, une grossesse, un renouveau, un coup de foudre ou une remise à plat. Au niveau des affaires du professionnel, on parle ici d'un projet personnel, d'une création, d'une formation ou d'un emploi. On trouve un emploi. Au niveau des finances, la possibilité de gagner de l'argent autrement, une ouverture financière. Ok, au niveau de la forme, de votre forme globale, on a une prise de conscience, l'envie de prendre soin de soi. Ça c'est pas mal. Et au niveau de votre état d'esprit pour le mois d'août, on a l'idée que le phénix vous incite à provoquer une nouvelle situation, quelque chose de nouveau dans votre vie. Toutes vos initiatives sont les bienvenues. Mais écoutez, les poissons, c'est plutôt pas mal au niveau des énergies. Parce que je peux vous dire que dans cette pile, il y a aussi des énergies pas très cool. Allez, on continue. C'est parti pour nos amis poissons. Pour ce mois d'août 2023, quelles sont les énergies ? Quels sont les messages pour nos amis poissons ? Pour ce mois d'août. Oh, on a le bouclier les amis. Ok, et on a la fin. Ça c'est quand même assez drôle parce qu'on a quand même la fin et le phénix. Ok, donc les amis, on est bien sur l'idée de quelque chose qui se termine, de quelque chose qui prend fin pour vous. D'accord ? C'est vraiment l'idée qu'une porte se ferme et qu'une autre va s'ouvrir. On est sur la fin de quelque chose, on clôture un chapitre, on va écrire une nouvelle histoire de sa vie, un nouveau pan de sa vie quelque part. Vous voyez ? Et vous avez le bouclier. Le bouclier, ça veut dire quand même que vous êtes protégé dans cette transformation, dans ce nouveau départ qui est en train de s'amorcer dans votre vie. Vous êtes en train d'emprunter un virage, un tournant quelque part. C'est pas quelque chose de facile. C'est vraiment l'idée quand même qu'on sort de sa zone de confort quelque part, avec la notion de l'inconnu derrière. On quitte ce que l'on connaît, on quitte quelque chose d'habituel, si on peut dire ça comme ça. Quelque chose d'habituel, quelque chose qui était devenu routinier, qui faisait partie de votre vie. Pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc il y a aussi un côté, vous voyez, vous pouvez partager un petit peu parce qu'on peut avoir ce côté excitation, d'aller vers une nouvelle aventure, vers quelque chose de nouveau. Du coup de s'ouvrir aux surprises de la vie, aux imprévus pour le coup. Mais aussi ce côté un petit peu, oula, j'ai un peu peur, j'ai envie quand même de rester dans ma zone de confort. C'est plus confortable, c'est plus simple. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on peut être un petit peu pris entre deux os, comme ça. Et c'est normal, ça fait partie du processus, d'accord ? Pour autant, on voit ici que vous êtes vraiment entouré de belles énergies, de mise en avant, d'accord ? De belles énergies, de c'est bon, j'y vais, je prends ce virage et je fonce, d'accord ? Il y a vraiment une période de renouvellement qui s'annonce là pour vous, ok ? Donc au début, bien évidemment que ça ne va pas être facile et qu'il va falloir prendre ses marques. Donc c'est normal, il ne faudra pas prendre peur ou commencer à vous créer des angoisses, des inquiétudes. C'est normal, d'accord ? Au début, il faut quand même créer des nouveaux repères. Donc, et justement, il faut vraiment profiter de cette période parce qu'il faut le voir comme une période de chance. Vous allez créer de nouveaux repères dans votre vie, donc de nouvelles choses dans votre vie. Il faut en profiter pour que ces nouvelles choses que vous allez mettre en place soient au plus proche de ce que vous désirez réellement. Et ne pas refaire les mêmes erreurs que par le passé, d'accord ? Ok. Allez. Pour nos amis les poissons pour ce mois d'août. Quel message pour eux ? Quel message pour nos amis poissons ? Pour ce mois d'août 2023, qu'est-ce que l'on nous dit ? Ok. On a l'hiver. Je pense que vous avez eu quand même une longue période de stagnation, de blocage. Cette impression, vous savez, comme dans le tarot là du pendu, c'est-à-dire qu'on est figé dans une certaine situation. Et on attend qu'une chose, que ça bouge en fait quelque part. Mais il y a un moment donné, vous savez, c'est comme les saisons. On n'a pas vraiment de rôle à jouer, c'est-à-dire qu'il faut attendre que ça passe. Et vous, c'est un petit peu ça en fait. J'ai l'impression que vous étiez dans une situation où clairement il fallait attendre que ça passe en fait. Il faut attendre votre tour. Il y a un peu cette notion-là. Il faut attendre votre tour. Et les amis, on voit bien qu'ici ça commence, ça débute, d'accord ? Ok, on a le charisme. Il y a vraiment cette énergie, je trouve ici avec cette carte, que en fait, la vie veut vous montrer que vous n'avez pas besoin des autres pour vous construire. Que vous êtes vraiment des personnes courageuses, des personnes qui ont quand même un certain charisme, c'est-à-dire pour moi qui ont quand même un certain pouvoir, un certain pouvoir, attendez, je m'entends, c'est-à-dire dans le sens où... Attendez, j'essaye de trouver le mot juste, pas pouvoir. Comment expliquer ça ? Vous dégagez quelque chose qui, pour moi, ne laisse pas indifférent les autres, ne laisse pas indifférent votre entourage. Vous êtes une personne quand même... Comment dire ? Je ne trouve pas le terme en fait. Je ne trouve pas le terme. J'y reviendrai plus tard si ça me vient. Je ne trouve pas le terme exact que j'ai envie de vous faire passer en fait comme message. J'y reviendrai plus tard, ça va me venir. On a le stratège. Donc, il y a de la planification, les amis. Il y a de la planification dans l'air. Vous êtes en train de planifier votre futur. Vous êtes en train de planifier ce tournant dans votre vie. Je pense que ça rumine depuis un petit moment. Ça vous turlupine, vous ruminez pas mal. J'ai l'impression effectivement que vous êtes beaucoup dans la projection. Je me projette, d'accord ? Je me projette dans ce futur en fait que je désire au fond, que je désire même s'il fait peur, même s'il me fait peur. Donc, je pense effectivement quand même que vous avez une idée de ce que vous désirez, d'accord ? Alors, le charisme ici, pardon, je le sens comme une reprise de pouvoir, de son pouvoir personnel, voilà. Il y a vraiment cette notion que vous êtes en train de récupérer les rênes de votre vie en fait. Vous allez arrêter de les laisser aux autres. Vous reprenez les rênes de votre vie. Donc, pour certains peut-être, certains récupèrent leur indépendance, leur liberté. Je ne sais pas à quel niveau. Peut-être parce que vous vous libérez de peur, parce que vous avez fait un travail dessus. Vous vous libérez peut-être d'un entourage toxique. Vous vous libérez peut-être tout simplement d'un lieu, d'une situation qui ne vous convenait pas à vous. Qui va peut-être convenir à quelqu'un d'autre, mais pas à vous. Parce qu'il y a une notion d'évolution ici en fait chez vous, les poissons, d'accord ? Donc, je pense qu'il y a vraiment de la libération de choses toxiques, d'énergie qui vous vampirise, d'accord ? Je pense qu'il y avait peut-être un souci de je ne suis pas à ma juste place. Peut-être que je l'étais il y a 5 ans, il y a 3 ans, mais à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, en 2023, non. Je ne suis plus à ma juste place. Il y a quelque chose d'autre qui m'attend ailleurs. Alors, je vais le planifier. Je vais le programmer. Il y a aussi cette notion de prendre son temps quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas je me dépêche. Alors, il y a un peu de ça dans le sens où cette fois, je ne vais pas louper le wagon, ok ? Je ne vais pas louper le train qui passe. Cette fois, je ne vais pas laisser passer ma chance, ok ? Je vais y aller. Pour autant, je vais quand même structurer les choses parce que c'est quelque chose qui va vous rassurer. La structure, le fait de planifier. Si vous avez besoin de faire des listes, faites des listes. Si vous avez besoin d'y aller petit à petit, allez-y petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ok. Donc, on est plutôt ici, j'allais dire les phénix, mais oui, les poissons, sur une mise en avant, une mise en mouvement, ok ? Ça, c'est cool. Alors, un petit message pour nos amis poissons, pour ce mois d'août. Oh, joli, nourris ton âme. Et oui. Là, justement, c'est ce que je vous disais. Regardez ce que vous avez derrière, remise à zéro. Vous allez enfin... En fait, il y a vraiment cette notion dans vos énergies. Ce n'est pas pour rien qu'on a sorti le phénix, les amis. Vous êtes vraiment dans, là, des énergies de renouveau. Voilà. Très clairement. Vous êtes dans des énergies de renouveau. Vous êtes en train de repartir à zéro, quelque part. C'est comme si vous décidiez vraiment de clôturer quelque chose définitivement et de vous donner une chance de repartir à zéro. Peut-être que pour certains, ça va concerner, ok ? Moi, j'ai envie de repartir à zéro par un acte symbolique. Par exemple, du coup, je décide de déménager. Ok ? Donc, peut-être que vous êtes accompagnés. Donc, tout dépend de votre vie. Il faut vraiment remettre ça à votre situation de vie. Pour d'autres, c'est je décide de prendre un départ à zéro, un nouveau départ, en changeant complètement mes habitudes de vie, en instaurant d'autres habitudes, d'autres comportements, d'autres pensées. Peut-être en changeant de travail complètement, en lançant mon auto-entreprise, en lançant peut-être une association, un partenariat avec un ami ou une connaissance. Peut-être aussi, c'est une remise à zéro, un nouveau départ au niveau sentimental, d'accord ? En tout cas, dans votre état d'esprit, moi, je vous sens provoquer la chance dans le sens où vous allez prendre le taureau par les cornes quelque part et vous dire En fait, c'est bon quoi ? J'ai eu ma dose, j'en ai marre, maintenant je sais ce que je veux, je l'ai défini, d'accord ? Je l'ai défini. Et je sais qu'il va falloir que je sois un nouveau moi quelque part, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, que j'incarne quelque chose d'autre, donc que j'ai d'autres pensées. Peut-être vous définir des mantras, les amis, des affirmations positives qui vont être un petit peu votre... Comment on dit ? Votre... Ah, je trouve pas. Votre... Il y a un mot, mais je trouve pas votre, j'allais dire, votre slogan, mais non, c'est pas vraiment ça que je vais utiliser comme mot. Ah, je l'ai au bout de la langue, mais ça va pas me venir. Bon, je pense que vous avez compris. Votre... Ah, ça m'énerve quand ça me fait ça. Bref, faut que vous trouviez vraiment une ligne de conduite, vous voyez ce que je veux dire ? Ok ? Faut que ce soit votre motivation. Ok, ça c'est mon... Bon, je vais dire slogan parce que je sais pas, je trouve pas de mot. Je trouve pas le mot, il y a un autre mot, mais bref. Faut vraiment que, voilà, vous trouviez ce truc-là, cette affirmation positive qui vous porte, en fait. Qui vous porte vers ce futur, vers cette nouvelle porte que vous allez franchir. Ok ? Nourris ton âme, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, maintenant, vous repartez de zéro. Ça veut dire que vous allez pouvoir poser des actions qui sont au plus proche de ce que vous souhaitez. Et du coup, nourrir votre âme. D'accord ? Parce que jusque-là, je pense que, en tout cas, là, vous l'avez un petit peu mise de côté, vous l'avez oublié. D'accord ? Par les tracas de la vie, par les soucis, les angoisses, les obstacles, par la situation sûrement bloquante dans laquelle vous vous trouviez. Vous ne pouviez plus subvenir aux besoins de votre âme. Et là, vraiment, j'ai l'impression que vous allez enfin pouvoir, eh bien, vous reconnecter à votre âme, à vos envies, à vos désirs. Et pouvoir vraiment la nourrir de nouveau. D'accord ? Ok. Allez, les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois d'août ? Pour nos amis de poissons. Oh ! Aimer votre corps. Alors, en allant plus loin, ici, on vous demande vraiment de vous aimer tel que vous êtes. De vous apprécier pour la personne que vous êtes. Et justement, je pense que vous avez peut-être eu soit un dégoût de vous, soit une mauvaise estime de vous, parce que la vie, la situation dans laquelle vous vous êtes retrouvés, a fait que vous aviez eu peut-être une perte de confiance, une baisse de votre estime, en fait, quelque part. Peut-être que vous avez eu, voilà, un dégoût, que vous avez eu un nouvel jugement, aussi un jugement dur, un jugement dur envers vous-même. Soyez plus bienveillant et regardez-vous. Donc, moi, j'ai vraiment cette impression que, justement, vous allez reprendre soin de vous. Et c'est marrant, parce que regardez ce qu'on avait eu ici. La forme, on avait eu une prise de conscience et l'envie de prendre soin de soi. C'est rigolo, quand même, parce que j'ai vraiment cette impression, effectivement, que vous allez avoir envie, justement, de reprendre soin de vous. Ça va peut-être passer, pour certains, par... Et c'est pour ça aussi qu'on a le charisme. J'ai l'impression, vraiment, que vous reprenez les rênes et que vous allez avoir envie de vous plaire. D'accord ? Donc, peut-être que ça va passer par, ok, je fais une nouvelle coupe de cheveux, je vais m'acheter de nouveaux habits. Vous voyez ? Ces petites choses-là, tout simplement, je change de comportement alimentaire, je décide de reprendre le sport, je décide de ci, je décide de ça, je vais un petit peu plus me maquiller, je vais... Alors, pas forcément, mais ça peut être, hein. Vous savez, le maquillage, eh bien, c'est un signe de, comment dire, pour moi, de je prends soin de moi, je m'accorde de la valeur, se mettre des bijoux aussi, eh bien, c'est un ornement, c'est pour se mettre un petit peu en valeur, pour... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a vraiment cette notion-là d'avoir cette envie de se mettre un peu plus en valeur, d'accord ? Ça peut être, par exemple, tout simplement, vous aviez, j'en sais rien, moi, vous aviez des lunettes, mais des lunettes qui vous cachaient un peu trop le visage. Vous allez décider, du coup, de changer de lunettes, pour vraiment qu'on voit plus votre regard, vos jolis yeux, vous voyez ? Ça peut être vraiment des petites choses comme ça, mais attention, ce sont des choses très symboliques, qui débutent, enfin, qui... Qui, mince ! Qui, euh... Qui... Ah ! Qui symbolisent, qui actent, voilà, c'est le mot que je voulais. Qui vont acter, eh bien, cette nouvelle vie, ce nouveau vous, ce nouveau départ. Ok ? Ça, c'est chouette. Ça, c'est très chouette, les poissons. Donc, je pense qu'en août, vraiment, il y a beaucoup de plaisir. On se fait beaucoup, beaucoup plaisir, c'est-à-dire qu'on va être en recherche de bien-être. On va être en recherche de bien-être et de satisfaction. Ça peut être, tout simplement, se faire un cadeau, peut-être, je ne sais pas, vous aimez danser ou autre, et vous allez vous accorder un cours de danse. Voilà, un stage de danse, un cours de danse, vous aimez lire, vous allez vous accorder peut-être un abonnement à la médiathèque. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment ce côté-là. Vous aimez les fleurs, vous allez décorer votre intérieur. Ça peut aussi passer par une redécoration de votre intérieur ou d'un nouveau chez vous. En tout cas, il y a quelque chose pour moi de symbolique qui va acter ce nouveau départ. D'accord ? Pour vous, les poissons. Oh, que c'est joli ! Vous êtes en sécurité. C'est rigolo, hein, parce que vous avez eu le bouclier, hein. Donc, il y a vraiment quand même cette notion que vous êtes en sécurité dans ce nouveau départ. Tout va bien. D'accord ? Tout va bien se passer. J'ai l'impression que c'est le message pour vous. Tout va bien se passer. Parce que, oui, vous vous sentez peut-être en insécurité. Cette peur de l'inconnu. Mais, les amis, tout va bien se passer. Vous êtes en sécurité. On voit ce petit papillon qui est protégé par cette grande fleur des oiseaux qui pourraient venir le manger. Donc, les amis, faites-vous confiance. Faites confiance en la vie. Vous êtes en sécurité. Vous êtes protégés. Vous êtes guidés dans ce changement. D'accord ? Et vous avez diffusé la lumière. Que c'est joli ! Vraiment, on vous demande de vous mettre à l'honneur. On vous demande de vous mettre en avant. On vous demande de diffuser cette belle lumière que vous avez en vous, qui, quelque part, était complètement éteinte. Vous étiez éteint, en fait. Vous étiez éteint. Dans la situation stagnante que vous traversiez, que vous traversez probablement encore, peut-être. Mais on voit bien, en tout cas, les énergies qui sont au changement pour vous. D'accord ? Donc, pour moi, j'ai l'impression que cette belle lumière, eh bien, elle va se rallumer, tout simplement. Vous allez la rallumer. Et vous allez pouvoir la partager, la diffuser aux autres. Ça, c'est chouette. Ok. Donc, vraiment, plutôt de belles énergies. Reprenez votre souffle. Un petit temps de pause. Un petit temps de bien-être. Un petit temps, en fait, où on voit la lumière au bout du tunnel. Alors, pour nos amis poissons en août. Oh non, mes amis, c'est fou. On a la cigogne. Cigogne, petit le normand, c'est le nouveau départ. Ok. Ok, on a la femme. Donc ici, on peut nous parler d'un nouveau départ avec l'énergie yin. Donc, c'est-à-dire qu'on est très connecté. On est très connecté à soi, à son intuition, à ses désirs, à ses envies. D'accord ? À son côté aussi très créatif, à son côté vraiment bien-être. Donc, je pense vraiment que vous allez vous reconnecter à votre part yin, à votre côté féminin. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord ? Il y a beaucoup de douceur. Vous allez beaucoup vous reconnecter à l'émotionnel. Vous allez être vraiment dans l'émotion, dans les ressentis. C'est comme si vous saviez, vous renaissiez comme un nouveau-né. Tout était nouveau pour vous. Il y a de nouvelles saveurs, de nouvelles couleurs. Vous allez entendre des sons nouveaux. En tout cas, c'est comme si vous alliez de nouveau entendre, de nouveau savourer la vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous allez très très sensible à ce qui vous entoure. Alors qu'avant, vous n'y prêtiez plus attention. Et là, de nouveau, ça revient. Ok ? Ce nouveau départ, il est vraiment très chanceux, très bénéfique pour vous. C'est vraiment une renaissance pour moi. Ouais. Comme je vous disais, remettez-le à votre situation. Pardon. Remettez-le à votre situation. C'est peut-être un nouveau départ sentimental. C'est peut-être un nouveau départ en indépendance. C'est peut-être un nouveau départ parce que vous allez vaincre un obstacle et quelque chose arrive pour vous. Un cadeau, quelque chose d'espéré qui arrive pour vous. C'était peut-être une grossesse qui avait du mal à venir et qui arrive. C'était peut-être une grossesse chaotique et la naissance approche. Donc, c'est le début aussi d'une nouvelle vie quand on accueille un enfant. D'accord ? Donc, je pense qu'il y a l'accueil de quelque chose de nouveau dans votre vie. D'accord ? Peut-être que c'est vous, tout simplement, un nouveau vous qui débute, qui commence, qui émerge, qui naît. Peut-être que c'est l'arrivée de quelqu'un en particulier. Peut-être que c'est un déménagement. Peut-être que c'est la création d'un projet, d'une entreprise. On débute un nouveau travail ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très impactant puisque c'est quelque chose qui vraiment acte une nouvelle vie pour vous. Ok. Allez, les poissons pour août. Qu'est-ce qu'on nous indique de plus ? Oh oh ! Le bateau, les amis. Et ouais, le départ. Il y a bien un départ, les amis. Vous embarquez dans le bateau. Tout à l'heure, je disais, vous sautez dans le train. Bon ben, voilà. Vous sautez dans le train, vous prenez le bateau. Bref. En tout cas, vraiment, vous choisissez. Il y a vraiment cette mise en avant. C'est-à-dire que le blocage, là, c'est de l'histoire ancienne. Pour moi, il y a un déblocage parce qu'il y a une mise en mouvement. Ok. Donc, pour certains, on nous parle vraiment d'un déménagement, probablement. Pour d'autres, c'est peut-être simplement un déménagement, mais c'est peut-être pas une maison. C'est peut-être autre chose, d'accord ? Peut-être que vous allez être muté au niveau professionnel. Il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est vraiment un départ qui, en fait, va vous être bénéfique. Au début, peut-être que vous ne le voyez pas sous un bon oeil ou que ça vous inquiète énormément. Alors qu'en réalité, ce nouveau départ, ce changement dans votre vie va vous apporter des choses vraiment bénéfiques. D'accord ? Pour certains, il y a peut-être une notion de voyage. Peut-être que vous avez cette envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Vous avez des envies d'ailleurs. Donc ici, on peut être, avoir des envies d'ailleurs, en bouleversant un petit peu son quotidien et en voyageant. Chose peut-être que vous ne vous autorisiez pas, que vous, voilà, que vous vous disiez non, j'en ai pas besoin, ou c'est pas nécessaire, ou j'en ai pas envie, ou si ou ça. Et j'ai l'impression que vous allez bouleverser un peu les choses parce que votre âme est en soif de découverte, a vraiment l'envie, en fait, d'avancer, de parcourir, de cheminer, de voyager. Elle a soif de découverte, je dirais. D'accord ? Donc, il y a vraiment ça dans vos énergies, cette envie d'ailleurs. En plus, il y a vraiment cette notion que vous êtes à la quête de quelque chose. Vous cherchez votre place. Vous cherchez votre place dans ce monde, dans cette société, vous cherchez votre place peut-être auprès des autres, vous cherchez votre place au niveau professionnel, au niveau sentimental. Vous voyez, il peut y avoir ces énergies-là. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des choses qui vont venir à vous, d'accord ? Dans cette aventure, vous allez apprendre des choses, vous allez avoir connaissance. Donc, il y a peut-être une prise de connaissance, une prise de conscience. Et c'est marrant parce que vraiment, on l'a eu au début. Il y a une prise de conscience, il y a un éveil, il y a une compréhension nouvelle. J'ai l'impression que certains vont démarrer une formation, vous démarrez un apprentissage, quelque chose de nouveau. Poisson, août. On ressort la croix parce qu'il y a vraiment une notion que, pour vous, c'est quand même difficile. Et ça, on l'avait vu tout à l'heure au début. Pour vous, c'est quand même quelque chose, c'est comme si vous étiez entre deux. C'est-à-dire que, c'est comme si peut-être vous aviez du mal à quitter quelque chose, d'accord ? Il y a quelque chose peut-être qui vous retient, ou vous avez du mal à vous en séparer, à le quitter. En tout cas, ça vous demande un gros effort. Il y a quand même une notion de gros effort ici. On est tourmenté un petit peu, on est un petit peu tourmenté. On est un peu, voilà, ça tergiverse pas mal parce que, d'un côté, on se dit, oh, c'est génial, c'est ce que je vous disais, le coup de, oh là là, on est excités par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle vie qui s'offre à nous. Et en même temps, on a un côté un petit peu tristoune parce que, voilà, on a du mal quand même à abandonner quelque chose. On a l'impression peut-être d'abandonner, peut-être que pour certains, il y a de la culpabilité. Ouais, il peut y avoir un sentiment comme ça de culpabilité par rapport à quelque chose. Mais, j'ai quand même l'impression que vous êtes poussés à y aller, d'accord ? Bah ouais les amis, et vous avez le soleil pour finir. Donc, tout va bien aller, vous êtes protégés, on vous dit vraiment que vous avez la capacité de faire les choses par vous-même, que vous n'avez pas besoin des autres, ok ? Ce beau soleil, cette belle lumière, on l'a vu ici, il est temps de la diffuser, il est temps de la rallumer, d'accord ? Parce que j'ai l'impression qu'elle s'était étante. Donc, ce soleil intérieur, il va falloir le rallumer, le raviver. Et on voit très clairement que vous empruntez ce chemin, de pouvoir, voilà, raviver un petit peu ce soleil intérieur. Il y a vraiment beaucoup de plaisir, de joie, de bien-être qui vont vraiment vous contenter pour ce mois d'août. En tout cas, ici, ce sont des énergies, donc ça peut être mois d'août et ça peut courir sur les mois qui suivent. Mais il y a vraiment cette notion d'épanouissement, en fait, cette envie d'être bien. Et ici, on a l'évolution positive. Donc, les amis, vous voyez bien, on a bien ces deux énergies ici en opposition avec le côté plus sombre, le côté plus tourmenté, le côté un petit peu culpabilité, difficulté à abandonner quelque chose. Et on porte en soi cette tristesse, en fait, quelque part. Et le côté très lumineux et de l'évolution positive. Et la lumière l'emporte toujours sur l'obscurité, d'accord ? Donc, tout va bien se passer. J'ai vraiment cette impression que, ici, on vous demande de prendre conscience, en fait, que tout va bien se passer, que c'est pour votre bien, que vous étiez arrivé à un stade où, de toute façon, il faut que ça change, il faut que ça bouge pour vous. Voilà les amis, ok. Allez, on va continuer, du coup, avec le tarot. Hop, on va se les garder ici. Hop là, alors. Ouh là là, j'ai beaucoup parlé, là. Il faut que je me dépêche. Sinon, la vidéo va encore être hyper longue. Allez, on y va avec le tarot. Comment le mois va débuter pour vous, les poissons ? Comment ce mois d'août va débuter pour vous ? Tiens, on a deux cinq. Un cinq de coupe, un cinq d'épée. Ok, ok. Donc, ici, on a de l'émotionnel. On a, ben voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Le cinq de coupe, c'est, en fait, être tourné vers ce que l'on perd, ce que l'on a perdu. Et ne pas voir, en fait, ce qui nous reste. Enfin, oui, ce qui reste, en tout cas, ce qui est positif dans sa vie. Donc, on voit bien ce côté tourmenté et ce côté un petit peu indécis. Ok ? On est indécis. On a du mal à quitter ce qui est perdu, fini, terminé. On voit cette jeune femme qui a du mal à laisser et à abandonner son cheval, qui semble tout simplement, voilà, en train de se noyer, qui semble un petit peu perdue et qui sombre, en fait, quelque part. Et elle ne veut pas le lâcher, elle ne veut pas l'abandonner. Donc, il y a peut-être cette idée qu'on n'arrive pas à abandonner quelque chose qui est perdu, qui est fini, qui est terminé. On s'y accroche alors qu'en réalité, ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas qu'il reste quelque chose, enfin, vous avez quelque chose qui est toujours là et quelque part, on vous demande de vous y concentrer, d'accord ? On vous demande de vous concentrer sur le positif, sur ce qui reste, d'accord ? Et on vous demande vraiment, pour moi, de vous concentrer vers cette nouvelle porte, cette nouvelle opportunité, en fait, qui vient venir à vous, cette possibilité de changer de vie. Et on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est un peu le côté, un peu le côté, ouais, le côté un peu guerrier, le côté un petit peu où, quelque part, on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il peut y avoir ce côté un petit peu... caractériel, quelque part. Donc, je pense que, justement, on vous demande de plutôt nourrir ce côté un petit peu... Ok, c'est bon, j'y vais, quoi. J'arrête de rester tournée vers le passé, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment de ça. Il y a vraiment l'idée que j'arrête de rester tournée vers le passé. On voit ici que, bon, je pense que c'est elle qui a mis le feu à la maison, mais dans le sens, j'ai l'impression, moi, ici, c'est comme ça que je lis mes cartes. On vous demande vraiment, justement, de... Ben voilà, de passer à autre chose. Le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui ne peuvent plus être... qui ne sont plus positives à l'heure d'aujourd'hui dans votre vie parce que vous évoluez, parce que vous avancez, parce que vous avez besoin d'autre chose et que, quelque part, ben, il faut l'accepter. Il faut l'accepter qu'il y ait une fin. Il faut accepter qu'il y ait une fin. La fin ne veut pas dire que tout est terminé. D'accord ? Il y a des choses qui doivent se terminer pour pouvoir accueillir le nouveau. Et c'est vraiment le message, ici. Donc, le mois d'août, ça peut être quelque chose de compliqué où il y a un conflit intérieur. D'accord ? Alors, défi de challenge du mois. Non, là, il y en a trop. Ben ouais, l'empereur. L'empereur, vous l'avez en défi de challenge pour le mois. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que, même dans le chaos, vous avez la capacité de reprendre les rênes et de tout remettre en place, en fait, à sa juste place. Donc, il y a vraiment cette notion. En fait, l'empereur, il est imperturbable. Même si c'est le chaos autour de lui, lui ne va pas quitter des yeux son objectif, vous voyez. Lui ne va pas se laisser influencer par le bazar extérieur, par ses émotions, par le tourment. Non, lui, il a un objectif. Il reste centré dessus. Il planifie, il structure. Vous l'avez eu, hein ? Planification, structuration, ça ressort ici avec l'empereur en défi pour ce mois d'août. Donc, vous allez devoir remettre de l'ordre dans votre vie et ça va passer par je mets de côté l'émotionnel, d'accord ? Que l'on voit ici avec le 5 de coupe. J'arrête d'être focus et d'être trop peut-être nostalgique ou d'être trop sensible à mon passé parce que le passé, en fait, ne t'aidera pas à avancer. Alors, attention. Il peut t'aider à avancer, d'accord ? Puisque ton passé fait... T'as construit quelque part, d'accord ? T'as aussi donné de la force mais il ne faut pas non plus qu'il... Comment dire ? Qu'il te... Ah, je ne trouve pas le mot mais j'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein ? Que tu sois trop sensible. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que tu sois... Que tu te laisses endormir par le passé, ok ? Puisque le passé, c'est le passé et à l'heure d'aujourd'hui, il ne peut plus rien pour toi. C'est-à-dire que c'est terminé quelque part. Toi, il faut que tu sois tourné vers le présent et le futur, ok ? Donc ça, ça va vraiment être ton défi pour ce mois d'août. Construire, bâtir ton futur. Ok. Oh, la bonne surprise, on a l'impératrice. Donc ça, c'est plutôt chouette. Puisque l'impératrice, c'est celle qui, justement, est tournée vers le futur. C'est celle qui a plein de projets. C'est celle qui a plein d'idées. Qui a plein de rêves. Et c'est celle, en fait, qui dit oui à la vie. C'est celle qui dit oui à la vie, qui croque pleinement la vie, ok ? C'est celle qui nourrit l'espoir. Qui nourrit le positif. L'abondance. Donc c'est celle vraiment qui se connecte aux énergies de l'abondance. Elle voit le futur. Là, ici, on voit qu'elle porte un enfant. Donc elle est vraiment tournée vers le futur, elle. Elle ne l'est pas tournée vers le passé. Elle se concentre sur le futur. Puisque c'est le futur qui est important. Enfin, le présent. Là, elle se concentre sur le présent. Elle voit son bébé. Mais en se concentrant sur le présent, elle imagine le futur de cet enfant. Ok ? Donc il y a vraiment cette notion ici qu'on se focalise sur ses projets. On se focalise sur ce renouveau. Parce qu'il faut le construire. Il faut le bâtir. Et puis il faut le mener loin, ce futur. Vous êtes en train de mettre les fondations de votre futur ici et maintenant dans vos actions. Si vous êtes centré sur le passé, vous allez reproduire les mêmes erreurs. Vous allez vous perdre dans un passé qui, clairement, lui, n'est pas là pour bâtir le futur. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je sens que je m'emmêle. Le passé, si vous voulez, oui. Ok. Le passé, il fait ce que vous êtes aujourd'hui. Le passé, il doit vous servir de leçon pour construire un futur meilleur pour vous, en tout cas, plus proche de ce à quoi vous aspirez. D'accord ? Si vous restez bloqué dans vos souvenirs et dans le passé, ça veut dire que vous passez à côté de votre présent, de ce qui se passe autour de vous et le présent construit le futur. Donc vous imaginez, vous êtes en train de louper le train. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous êtes en train de louper le train en faisant ça. Donc arrêtez d'être plongé dans le passé, d'être attaché à des choses du passé qui sont terminées, où il n'y a plus de possibilité d'avancer. Ok. Et là, on se tourne vers ce qui vous reste, ce qui est là, ce qui est fort, ce qui est stable. Égo, on y va. Ok ? Donc ça, c'est vraiment l'idée que pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Si vous avez l'impératrice en bonne surprise, ça veut dire qu'on te dit que tout est possible. Tout est possible. Tu peux construire la vie que tu souhaites. Maintenant, c'est à toi de voir. Ok. En obstacle, vous avez le 3 de bâton. Alors ici, pour moi, 3 de bâton, c'est un peu l'idée justement, puisque vous l'avez en obstacle. C'est l'idée que peut-être, soit vous mettez la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire que vous allez trop vite. Vous ne passez pas par la case planification, structuration de votre vie. Ok. Vous allez trop vite, et en allant trop vite, vous allez vous éparpiller et vous y perdre. D'accord ? Et ce qui fait que vous, vous pensez aller plus vite au final, alors que non, vous êtes en train de vous ralentir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous papillonnez. Vous êtes un petit peu dans le flou. Alors que si vraiment, vous structurez les choses, les poissons, vous cadrez, vous structurez les choses, vous savez exactement ce que vous disiez, alors exactement, j'exagère, mais en tout cas, vous savez ce à quoi vous aspirez, ça sera beaucoup plus simple. Si vous préparez les choses, que moi, je pense qu'il y a de la structuration, je pense qu'il y a de la planification, je pense qu'il y a des listes à faire, pour ne rien oublier, parce que vous pourriez oublier des choses en cours de route, qui pourraient avoir un impact sur votre futur. Imaginons que vous êtes en train de construire un mur, vous voulez tellement que ça aille vite, que paf, 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 vous n'attendez pas le temps de séchage. Qu'est-ce qui se passe ? Votre mur va s'écrouler au bout d'un moment. Vous n'avez pas respecté les choses. Vous avez oublié des étapes. Et c'était peut-être des petites étapes, mais des étapes essentielles à la construction de votre mur et à sa solidité. Donc, faites très attention à ça, parce que moi, c'est comme ça que je le ressens. Vous pourriez avoir cette envie d'aller d'un coup trop vite, comme si, paf, ça y est, c'est bon, je veux y aller, j'y vais, mais du coup, je ne prévois pas tout. J'oublie. Ah, je risque de m'en mordre les doigts. Ok ? On ne précipite pas. Par exemple, imaginons que vous voulez déménager. Ne vous précipitez pas sur un logement ou sur l'achat d'une maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut quand même rester un petit peu vigilant, je dirais. Alors, niveau pro, pour les poissons. Oh, les amis, neuf de coupe, il y a de la chance. Niveau professionnel, il peut y avoir un coup de chance, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir un vœu qui se réalise. En tout cas, au niveau professionnel, on voit que vous aspirez à quelque chose de mieux, à quelque chose qui vous correspond, à quelque chose qui est lié à vos passions, à l'émotionnel, qui vous fait vibrer, en fait. Peut-être qu'il y a des désirs, ici, qui vont être assouvis. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une envie particulière au niveau professionnel et on sent que c'est de bonne augure. Ok. Au niveau sentimental. On a un set de bâton. Ok. Au niveau sentimental, vous pouvez vous sentir un petit peu peut-être... J'allais dire persécuté, mais je dirais que vous vous sentez peut-être en insécurité au niveau sentimental. Peut-être que vous avez l'impression de devoir fuir quelque chose, que vous avez la sensation de ne pas être à votre juste place au niveau sentimental, que vous avez peut-être l'impression d'être béni dans des illusions au niveau sentimental. Il y a peut-être cette impression effectivement qu'on vous vole quelque chose au niveau sentimental, que l'autre vous vole une partie de votre vie, que l'autre manque de compréhension envers vous. Peut-être que vous vous sentez aussi que vous ne trouvez pas votre juste place pour les célibataires notamment. Vous ne trouvez pas chaussures à vos pieds. Vous avez toujours l'impression d'être en décalage avec les autres, qu'on ne vous comprend pas, qu'on ne... Vous voyez ce que je veux dire ? Il peut y avoir une sensation comme ça. Du coup, vous pouvez être en fuite au niveau sentimental. Alors, soit parce que vous ne voulez pas affronter la vérité. Il y a peut-être quelque chose que vous... que vous fuyez. OK ? Au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose que vous fuyez, les poissons. Et je pense qu'on va vous demander d'être honnête avec vous-même pour ce mois d'août. Ça va solutionner beaucoup de choses. Alors, vie en général, qu'est-ce que l'on a pour les poissons ? On a le pape. Pas mal. OK. Il y a de la compréhension nouvelle. Il y a des prises de conscience. Il y a de la compréhension. Ici, on a des personnes qui ont évolué. On a des personnes vraiment qui sont dans un nouveau chapitre de leur vie avec plus de sagesse, de maturité. Plus, je dirais, d'indépendance. Et vraiment, vous avez... Pour moi, vous allez en tout cas déconstruire des peurs et des croyances limitantes. Vous allez chercher à être au plus proche de vos valeurs. De vos valeurs et de vos croyances. De votre propre vérité, en fait. Il y a possiblement des personnes ici qui ont appris beaucoup de choses en peu de temps. D'accord. Et je dirais aussi des personnes qui ont cette envie d'avancer. Peut-être en se formant ou en trouvant un mentor ou quelqu'un en tout cas qui les inspire. J'ai l'impression que vous avez besoin d'être en recherche d'un modèle ou d'une source d'inspiration qui va vous porter vers le haut. Attention, pas une source d'inspiration négative par un gourou les amis. Quelqu'un vraiment de positif qui va vous élever, qui va vous porter vers le haut grâce à ses énergies. D'accord ? Il y a cette possibilité-là. Et puis on finit avec l'issue quand même un 6 de denier les amis. Donc très clairement ici vous allez recevoir quelque chose. Je pense que vous attendez quelque chose de la vie. Ici pour moi l'issue du mois d'août c'est que vous le recevez. Ok ? Donc il y a bien la lumière au bout du tunnel les amis. Ok, si vous attendez de l'argent, si vous attendez une somme en particulier, pour moi c'est quelque chose qui tend à arriver pour vous dans les énergies. D'accord ? J'ai l'impression que vous allez avoir une ouverture financière, peut-être une aide venue, voilà, c'est en gros la surprise quelque part. C'est le hasard on va dire. Voilà, vous pouvez avoir vraiment une rentrée d'argent inattendue, un coup de pouce du destin au niveau finance, au niveau matériel. Dans tous les cas, 6 de denier c'est le fait de recevoir un cadeau, de recevoir un coup de pouce, de recevoir une aide si on ne parle pas d'argent. D'accord ? Très 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 positif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Comment le mois commence pour nos amis qui a poisson ? On a un 5 de coupe, un 5 d'épée. Il y a de la détermination quand même. Ok. Vous faites preuve de discernement, ambition. Ben voilà, on a vraiment cette notion de détermination ici avec le 5 d'épée. Je suis déterminée, l'ambition, l'ambition c'est tourner vers le futur. Donc je suis déterminée à me débarrasser de mon passé, en tout cas de ce qui me bloque. Ça c'est votre état d'esprit en début de mois les amis. Et il y a une prise d'indépendance. Le loup solitaire pour moi c'est on retrouve son indépendance, on reprend les rênes. Ok. On arrête justement de se laisser submerger par un passé qui vous tire vers le bas. Ok. Qu'est-ce que l'on a en défi de challenge ? Euh non. Si, c'est ça ? Non. Si, pardon. Oh là là, je suis perdue moi. Défi de challenge, on a eu l'empereur les amis. Pour les poissons. Ok. Qu'est-ce que l'on a ? D'accord. On a la prudence. Ici pour moi, l'empereur c'est effectivement quelqu'un de prudent. C'est quelqu'un en fait de réfléchi. C'est quelqu'un qui prend des décisions parce qu'il a réfléchi, parce qu'il a planifié, parce qu'il sait exactement où il va. Donc vous avez quand même la prudence, les amis, on l'a vu ici aussi au niveau de l'obstacle. On vous demande d'être prudent et de vous montrer en stratège. Je planifie. D'accord ? Ça va être important pour vous. Déjà parce que ça va vous aider, ça va vous donner confiance et ça va vous permettre d'avancer plus sereinement. D'accord ? Vers cet inconnu qui vous attend. Il y a aussi la possibilité peut-être, en tout cas c'est ce que l'on vous dit, voilà, de devoir affronter certaines choses, peut-être certaines personnes dans votre entourage proche. Il y a peut-être voilà cette sensation, ce sentiment que les autres vous mettent des bâtons dans les roues. et du coup il y a vraiment cette idée qu'on décide quelque part de ne pas lutter mais un petit peu de les laisser dire, de les laisser faire et vous de poursuivre votre route sans leur accorder trop de crédit. D'accord ? Donc il y a vraiment pour moi cette idée de reprise des rênes de votre vie et de ne plus vous laisser influencer par les autres parce qu'il y a une notion d'influence sur vous. D'accord ? Des gens peuvent avoir une influence sur vous et je pense que c'est votre passé notamment. Tout ce qui vous relie à votre passé qui peut avoir une influence sur vous. Ok, la bonne surprise pour nos amis poissons. Oh ben, il y en a beaucoup là. Je ne prends pas. La bonne surprise pour nos amis poissons et l'impératrice. Oh ! Ok, il y a de la vitalité et de l'énergie qui est retrouvée et les amis, c'est marrant parce que vous avez la surprise agréable et on est dans la catégorie surprise. Donc les amis, il y a vraiment cette notion ici que je pense que vous avez une surprise agréable vraiment qui tend à venir vers vous. D'accord ? On voit que vous récupérez votre vitalité, votre énergie, votre ambition et je dirais en fait de votre espoir et de votre confiance en la vie. c'est pour ça c'est pour ça qu'on a l'impératrice qui est vraiment tournée elle vers le futur, vers la possibilité, vers les possibilités de la vie en fait. Elle, elle est vraiment dans l'émerveillement, la beauté, tout ce qui est possible. Elle a des rêves plein la tête, des envies plein la tête et j'ai l'impression que vous retrouvez du coup cette énergie, ce second souffle quelque part. On voit quand même que vous êtes très, je ne sais pas, il y a vraiment des personnes qui peuvent vous freiner ici, on le voit. il y a des personnes je dirais de votre entourage proche qui peuvent être un petit peu des freins, qui peuvent être un petit peu des vampires énergétiques qui peuvent donner leur avis à tort et à travers et vous longtemps vous avez peut-être vous êtes peut-être laissé influencer et là j'ai l'impression justement que vous dites stop en fait, d'accord ? Vous dites stop. Donc il y a vraiment voilà, au niveau du mois d'août là, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui revient dans votre vie. Il y a du projet les amis, vous avez des projets, vous avez des envies, il y a la création qui ressort, vraiment, l'envie de créer quelque chose, on voit quelque chose de nouveau, il y a beaucoup la formation, donc je pense qu'il y a des poissons ici qui vont se relancer dans une formation, ok ? L'envie d'apprendre quelque chose de nouveau pour démarrer autre chose, il y a un projet personnel pour sûr, ok ? En tout cas, c'est quelque chose qui vous nourrit positivement. Au niveau de l'obstacle, et oui, l'obstacle ici, on retrouve l'idéalisme, c'est-à-dire que on vous dit vraiment attention, tu pourrais aller trop vite en étant peut-être dans un certain idéalisme des choses et tu pourrais descendre de quatre étages, donc fais très attention, sois quand même réaliste, ok ? face à la réalité des choses, ne sois pas non plus, vous voyez, on a avancé de vos projets, donc ne sois pas non plus dans cette quête que les choses aillent très très vite, parce que c'est pas forcément, ça peut être plus en ta défaveur au bout du compte, d'accord ? Donc ici, je pense qu'on vous demande tout simplement d'y aller, ok ? D'y aller, mais d'y aller en regardant les petites lignes et en faisant bien attention à comment tu es en train de bâtir et construire ta vie en fait, tout simplement. Ok ? Donc il y a vraiment cette notion que vous avez vraiment un potentiel et que ça, c'est quelque chose de très bénéfique pour la suite, pour vous. donc ce potentiel, mettez-le au service de votre envie en fait de créer ce futur qui vous ressemble. Ok, au niveau professionnel, on a eu un œuf de coupe pour les poissons. Au niveau professionnel, il y a une prise d'indépendance les poissons. En tout cas, on retrouve son indépendance. Peut-être qu'on se libère. Il y a peut-être des ruptures. Eh ben waouh, c'est joli ça. Il y a peut-être des ruptures de contrat. Vous voyez, il y a pas mal de paperas au niveau professionnel. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des démissions, des ruptures conventionnelles, peut-être un licenciement pour certains. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est parce que c'est très lié au mental, à la santé. J'ai l'impression que c'est un job qui vous pesait plus qu'autre chose. Et on voit qu'on est en recherche de retrouver son indépendance. Il y avait possiblement quelque chose qui se tramait dans ce travail qui n'était pas très... qui ne vous était pas bénéfique, on va dire ça comme ça. Et regardez quand même, on a deux fois le cadeau les amis, au niveau professionnel. Donc je pense qu'il y a de très belles surprises, de très belles opportunités au niveau professionnel. Vraiment un vœu qui va s'exaucer pour vous. J'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment un début d'auto-entrepreneuriat, si on peut dire ça comme ça, de création d'entreprise, peut-être d'alliance, de partenariat. Pour d'autres, je pense que c'est le début d'un nouveau job qui sera vraiment plus en adéquation avec vous puisqu'on a la paix, on a la libération, on a le soulagement, on a l'espoir. Donc il y a vraiment quelque chose de très, très bénéfique qui va vous tendre les bras au niveau professionnel pour ce mois d'août. Donc confiance. Si vous étiez à la recherche d'un emploi, ça ne saurait tarder pour vous. D'accord ? Au niveau sentimental, on était sur une fuite, sur quelque chose que peut-être qu'on fuit au niveau sentimental, on ne veut pas regarder la réalité en face. On sait qu'on doit fuir, mais quelque part, on a peut-être du mal à le faire. On sait qu'on doit être honnête avec soi-même, mais pareil, on a peut-être du mal au niveau sentimental. Mais ouais, on a le masque, je ne suis pas trop étonnée. Le masque, certaines attentions à votre égard, certaines attentions à votre égard ne sont pas désintéressées, double jeu. On a cette notion de masque avec cette idée peut-être, effectivement, de manque d'honnêteté. Ok ? Donc il y a peut-être soit un manque d'honnêteté envers vous-même et envers vos sentiments par rapport à l'amour. Est-ce que vous êtes honnête avec la personne avec qui vous vivez ? Est-ce que cette personne est honnête réellement avec vous ? Est-ce que vous le savez mais vous avez du mal à voir la réalité en face ? Je pense qu'ici il va falloir faire preuve d'honnêteté au niveau sentimental que vous soyez en couple ou célibataire. Je pense qu'il y a des choses que vous fuyez. Peut-être que vous fuyez le véritable vous, la véritable personne que vous êtes au niveau sentimental. Vous portez un masque peut-être pour certains. Le bout de crayon, une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Wow ! Ok ! Donc il y a vraiment cette notion effectivement peut-être que peut-être qu'il y a des déclarations. Vous avez peut-être envie de faire une déclaration à quelqu'un. Est-ce que c'est quelque chose qui fait comment dire qui est vraiment réel ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé de toute pièce dans le sens où vous êtes dans l'illusion peut-être ? C'est-à-dire que c'est un désir, c'est une attirance peut-être mais peut-être qu'en fait c'est simplement illusoire parce que l'autre n'est pas du tout au courant de ça ou n'est pas du tout voilà peut-être intéressé parce qu'il ne sait même pas que vous existez. Donc voyez il y a peut-être un peu cette idée que ne vous faites pas non plus des illusions au niveau sentimental soyez dans le vrai soyez honnête ne vous faites pas des films qui ne font que vous endormir finalement alors que vous avez besoin d'être aimé comme tout le monde. Donc il y a peut-être une notion que soit vous n'êtes pas avec un partenaire soit vous n'êtes pas honnête au niveau de vos sentiments avec quelqu'un avec un partenaire soit c'est le partenaire qui n'est pas honnête au niveau de ses sentiments en tout cas il y a besoin de mettre les choses à plat et vraiment de repartir sur de bonnes bases parce que quelqu'un ici peut porter le masque d'accord peut-être que il y a aussi cette notion que vous cachez des choses où vous n'arrivez pas à être pleinement vous et à ouvrir votre coeur au niveau sentimental et on vous demande de l'ouvrir d'accord de l'ouvrir et d'être dans le vrai au niveau sentimental pour ce mois d'août ça pourrait vraiment résoudre beaucoup de choses pour vous alors vie générale on avait le pape avec cette notion de formation de curiosité d'avoir envie d'aller oh non c'est trop drôle les amis regardez on a la formation l'apprentissage ouais vous êtes vraiment dans une envie comme ça d'apprendre quelque chose de nouveau vous êtes curieux de la vie vous avez envie d'avancer donc il y a de la formation de l'apprentissage ici pour les poissons on voit que vous êtes bien dans une période transitoire au niveau de votre vie il y a une nouvelle orientation professionnelle qui est là et il y a une bonne entente avec vos proches donc j'ai l'impression vraiment qu'au niveau général voilà on le voit bien cette période transitoire on n'oublie pas que vous avez eu le phénix les amis il y a une nouvelle orientation professionnelle on l'a bien vu quelque chose de nouveau qui arrive un projet perso une création d'entreprise peut-être une formation un nouvel emploi bref il y a vraiment de la nouveauté à venir pour vous ça c'est chouette et au niveau de l'issue qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons il est temps que je vous quitte les amis bravo à ceux qui auront tenu jusqu'au bout issue nouvelle énergie énergie jeune et charismatique tiens on retrouve le charisme on a la vitalité et l'énergie qui revient ici on voit alors on voit bien cette idée d'insécurité et de doute ça peut quand même vous poursuivre tout au long du mois c'est pas grave les amis ça va passer ne vous restez pas centré dessus ok votre présence est recherchée ça ne m'étonne pas vous ne laissez pas indifférents les autres les amis je pense que vous allez vous créer de nouvelles connaissances je pense que vous allez vous entourer de nouvelles personnes pour moi en tout cas vous allez vous entourer de personnes qui vont peut-être vous apporter un soutien un coup de main en tout cas vous allez tomber sur les bonnes personnes au cours de votre route au cours de cette avancée donc ayez confiance les amis en ce nouveau départ parce que il est très très prometteur vous avez quand même une invitation à la prudence deux fois vous l'avez eu donc faites attention regardez déménagement précipité n'allez pas trop vite les amis dans ce changement vous avez le droit de prendre votre temps et justement c'est vraiment une invitation à ne pas mettre la charrue avant les bœufs ok on planifie on structure d'accord important vous avez bien la fin de cycle top votre tirage est vraiment très clair et très fluide les amis allez les poissons un autre petit message de fin pour eux pour nos amis poissons qu'est-ce que l'on nous dit le pardon tu dois maintenant te pardonner pardonner aux autres pardonner ne veut pas dire oublier ni effacer vivre dans la rancœur et la colère te desserre tu dois pardonner pour te libérer te sentir plus léger ça c'est lié à votre passé les amis que vous avez du mal à quitter à abandonner le message des anges tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices sache que le plus dur est derrière toi tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent très joli vous avez eu quand même plusieurs fois la protection avec le bouclier la chouette t'invite à écouter le silence de la nuit pour sentir ta connexion à ton intuition aie confiance en cette dernière car elle ne se trompe jamais elle peut annoncer de grands changements dans ta vie si tu croises une chouette ces prochaines semaines attends-toi à une énorme transformation waouh les énergies sont très très belles les amis ayez confiance un beau mois d'août en préparation vraiment prenez ce qui vous parle dans ce tirage mais je pense que vous avez eu plusieurs messages donc voilà vraiment je pense que les rênes sont entre vos mains allez-y les amis faites-vous confiance et tout va bien se passer pour vous je vous souhaite un très beau mois d'août n'hésitez pas à vous abonner liker, commenter, partager ça soutient mon travail et ça me fait extrêmement plaisir je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada